salut le tutoriel d'aujourd'hui va vous parler d'échelle en informatique shell comme power shell un shell qu'est ce que c'est c'est une interface système donc qui est là pour recevoir les commandes que vont passer les utilisateurs du système ça peut être l'administrateur ça peut être un utilisateur standard si il a les connaissances requis nous allons utiliser les trois chez le suivant les trois terminal donc si vous entendez le mot terminal vous pouvez le remplacer par shell aussi et ça fait référence au shell donc nous allons faire avec du power shell et nous allons faire avec ms2 ms2 c'est pour shell et ms2 nous allons le faire sur le système windows d'accord sur le noyau windows nous allons utiliser le shell du ssh ssh veut dire secure shell sur un débi en 10 booster c'est le doigt de linux donc nous allons faire du linux en haut et puis nous allons en premier lieu apprendre à nous réperer dans l'échelle puisque si ce sont des interfaces système donc qui va nous permettre de converser avec la machine avec le système en ligne des commandes c'est pas en cliquant donc nous allons nous réperer déjà et nous déplacer créer des dossiers éditer des fichiers on va dire créer des fichiers puis les éditer et y rajouter des contenus en toute logique concrète et des fichiers en général ça peut être des fichiers texte ça peut être des fichiers audio ça peut être des fichiers sous format mp4 et voilà donc ça peut être sous d'autres formats donc si vous aimez le tutoriel n'hésitez pas à ok puis partager le puis voilà commençons par ms12 qu'est ce que c'est c'est un outil qui nous permet de communiquer directement avec notre os notre système d'exploitation pareil sur les terminales de bien c'est ce même type d'outils c'est un terminal pour shell aussi c'est la suite des ms2 des commandes lettres ok donc tout ce que vous faites en interface graphique sur un ordinateur vous avez la possibilité de le faire dans les terminales des plus vous avez des outils qui fonctionnent mieux sur le terminal un exemple tel que tshark vous pouvez l'installer sur linux et sur windows aussi voilà ce qui vous permet d'observer le trafic de votre réseau sur vos différentes interfaces vous avez le cousin anti shark qui est un shark et vous avez pas mal d'autres outils donc faut savoir que ce type d'outils là c'est mieux de les utiliser en interface de ligne des commandes pour ça nous avons besoin de ms12 connu sur le nom cmd à présent vous avez plutôt le trouver sur le nom invite des commandes mais auparavant c'était ms12 ensuite vous avez cmd qui est venu après ok ça c'est fait aujourd'hui je vais le faire sur un windows server 2019 pour la partie windows ok et puis ça c'est sur un terminal des biens comme vous avez vu et pour hochel on va le faire sur aussi sur le windows server et puis rester connecté pour la suite donc pour ce faire donc moi je vais me connecter sur le le serveur windows en premier puisque bon c'est ça alors bon ça serait ce que et tac voici le serveur que nous allons expérimenter aujourd'hui maintenant c'est qu'il faut savoir pour lancer l'outil cmd ou encore ms12 vous avez plusieurs possibilités si vous ne souhaitez pas cliquer vous faites combiner une touche telle que windows plus r qui vous amène l'exécuter dans l'exécuter dans la barre exécuter vous tapez cmd et vous lui lancer vous pouvez lancer pas mal de choses avec exécuter par exemple là c'est le vide des commandes ok maintenant si par exemple on lance cet exécuter puis on veut voir notre quatre réseaux c'est ncpa.cpl comme je le mets là vraiment qui vous dirige vers votre quatre réseaux donc ça c'est pas le sujet du tutoriel ça c'est une façon de lancer l'invite des commandes deuxième façon vous restez ici dans la barre de recherche vous tapez ok vous l'avez ici lorsque vous cliquez là dessus vous êtes l'administrateur invite des commandes nous on va pouvoir le lancer tant qu'administrateur pour ce faire j'aurais pu rester ici en il faut un clic droit exécuter en tant qu'administrateur moi je veux que l'invite des commandes se lance automatiquement en tant qu'administrateur comment vous allez le faire il faut savoir que les terminales nous permettra de gagner du temps énormément de temps donc nous allons optimiser ce temps à exemple je prends mon invite des commandes je fais un clic droit ouvrir l'emplacement du fichier clic droit vous arrivez dans le dossier souche envoyer vers raccord sur bureau vous avez il est là vous fermez ici ce n'est pas fini un clic droit ici propriété avancer vous avez cette case là à cocher exécuter en tant qu'administrateur vous faites ok une fois vous le faites et vous faites appliquer ok et puis puis il peigne les dans votre barre des tâches comme celui fait là et vous pouvez supprimer celui là à chaque fois vous allez lancer le cmd il sera lancé automatiquement en l'administrateur pareil pour le power shell power shell c'est voilà ce soit vous lancer à l'exécuter ça va vous le faire aussi vous pouvez taper ici power shell dans la barre de recherche vous l'avez vous pouvez faire un clic droit dessus exécuté par l'administrateur aussi tout comme l'autre vous avez le power shell iso c'est un graphique lorsque vous cliquez dessus vous voyez qu'il démarque comme un logiciel graphique ok vous avez tous ces choses là vous pouvez compléter en faisant ok c'est comme ça maintenant nous on veut lancer pour shell celui là vous l'avez c'est différent ce n'est pas comme le liseux l'interface graphique liseux si vous faites des scripts la plupart du temps c'est favorable vous pouvez aussi utiliser liseux ça va aller plus vite c'est vraiment vous avez la version 5.1 point quelque chose ça c'est la version du logiciel name console host ça c'est le nom qui est là et puis bon ça c'est des informations sur poche bon maintenant pour l'épingler dans votre barre de des tâches clique droit là dessus la même procédure et tout à l'heure ouvrir l'emplacement des fichiers clic droit propriété emplacement des fichiers clic droit envoyer raccourci vers bureau et c'est là vous pouvez fermer ici fermez tout il n'y a pas de souci vous voyez lorsque vous utilisez ordinateur en une phase graphique vous voyez tout ce que ça vous fait donc hop clic droit avancer coucher cette case exécuter en tant qu'administrateur comme tout à l'heure vous faites ok appliquer ok donc à partir de maintenant vous pouvez le glisser là à chaque fois que vous aurez besoin de cet outil là cliquer dessus vous allez lancer tant qu'administrateur donc nous allons débuter sur l'expérimentation du ms2 ok on y est là donc attention lorsque vous arrivez là sur l'invite des commandes donc vous voyez sélection administrateur cmd ok donc ce chemin là là vous êtes en graphique si vous voulez aller là il aurait fallu lancer l'expérimentateur du fichier allez dans cpc double clic là dessus windows ça parce qu'on est déjà dans ces deux points de ces deux points on est déjà entré c'est le disque durci la racine dans windows ok windows c'est la deuxième section c'est pas un petit slash double clic système 32 ok nous y arrivons vous inquiétez pas vous l'avez ici là c'est ce que veut dire ce chemin là on est exactement dans ce dossier là actuellement là il ya trop de fichiers là dedans à part si on veut faire des opérations spécifiques faut aller sur le système 32 donc si on fait un dire pour lister les contenus du répertoire système 32 il suffit de faire un dire c'est la commande dire c'est un peu complexe vous avez pas mal de choses par rapport à la commande dire ok c'est pour lister les contenus d'un répertoire ok vous avez tout ça dans le dans le répertoire dans le dossier système 32 donc help par exemple c'est une commande qu'il faut connaître help vous avez tout ce que vous voulez comment que vous pourriez exécuter dans la vue des commandes là vous voyez que la commande dit voilà afficher la liste des fichiers dans des sous répertoires d'un répertoire donc du coup bon voilà les sous répertoires et les répertoires si vous voulez c'est vous avez windows c'est un répertoire ok et puis vous avez système 32 sous répertoires si vous voulez faire un schéma donc avec la commande cls nous allons nettoyer tout cela clean screen ok ok tout le bruit prêt maintenant pour aller à la racine dc il ya plusieurs façons d'y aller il suffit de faire cid deux points anti slash il ya plusieurs façons d'y aller ok et vous faites un petit slash comme ceci ça vous ramène un pas en arrière ok là on était un système 32 là on est uniquement à windows bon là vous avez vu on a fait un pas en arrière pour arriver à c'est qu'il ya d'autres façons d'y aller je suis de rappeler par exemple fait cd voilà là vous voyez que on est sorti de système 32 à windows et à ces des points là nous sommes à la racine qui est cédé pour change directorage donc là nous sommes à la racine nous allons rester à la racine pour voir ce qu'il ya déjà dans la racine en faisant indire pour lister ce qu'il ya dans les sous répertoires de voilà dans la racine nous avons cela pf log program file program file et puis x86 users and windows si vous voulez vous déplacer dans un de ces répertoires là il s'est vu de faire cd puis le nom du répertoire pendant ce cas moi je vais vous ramener à l'user à la fin il faut que vous soyez sur le bureau vous devez savoir une fois que vous êtes sur le bureau vous dites que vous êtes sur le bureau ok donc du coup pour cela on fait céder plus loin vous mettez users comme ça s'écrit là et on est dans users maintenant si on veut voir qu'est ce qu'on a comme utilisateur sur cette machine c'est de faire un dit dit pour lister là vous voyez que on a administrateur donc le compte où je me connecte actuellement et public voilà moi j'aime déplacer dans administrateur pourquoi dans l'administrateur se trouve le bureau d'administrateur dans le desktop de l'administrateur public si vous voulez voir ce qu'il ya dans le public vous pouvez faire un cd puis public moi je vais voir dans administrateur cd administrateur comme ceci au là je suis dans le répertoire administrateur je fais un dire pour voir ce qu'il ya de l'heure là donc moi j'ai 3d object contact desktop document download favorite and link music picture save game search puis vous avez vidéo ok admettons que je vais me déplacer dans le fichier vidéo donc ça va être un cd vidéo musique pareil cd musique pour ma part je vais me déplacer sur le bureau ok je fais un cd plus loin je mets x top ok je suis dans le voilà voici le chemin d'où je me trouve vous verrez tout à l'heure sur linux ça va être différent là nous sommes sur le bureau maintenant si je veux voir ce que j'ai sur le bureau en faisant un dire ok dire là vous voyez que sur le bureau j'ai j'ai ce programme là ok ou une produit qui point x donc c'est ce programme là que vous voyez là ok si on veut créer un nouveau dossier sur le bureau ok pendant que je suis là je suis sur le bureau je peux faire un mkdir et vous mettez le nom que vous souhaitez donner à ce dossier ok donc moi je vais mettre skt1 pour commencer voici skt1 qui apparaît sur le bureau je vais créer un autre fichier plutôt que je vais appeler skt2 c'est pareil ce qu'il faut dire ce qu'il faudra faire donc je vais nettoyer ça d'abord cls je vais créer un autre fichier qui va être skt2 allez voir que sur le bureau ça va paraître clac et skt3 encore clac ok pour l'écrit il aurait fallu faire clic droit sur l'interface graphique nouveau dossier et vous mettez le nom et je vous dis pas lorsqu'il faudra venir taper des textes à l'intérieur vous mettez des contenus parce que là j'ai créé ces trois fichiers là sont vides mais on peut aussi écrire à l'intérieur à partir de l'invite des commandes là où nous sommes ok donc pour l'instant ce qu'on va faire on va s'intéresser à le mix ok le mix je vous ai dit qu'il y avait un débiant dans l'air donc on va s'intéresser au débiant donc le débiant je suis sûr qu'il est en train de dormir là je vais réveiller le débiant nous allons nous connecter sur le débiant en SSH je suis dans ce petit qui est un client SSH qui est un client SSH aussi clientèle net aussi mais tel net vous pouvez l'utiliser en environnement local pourquoi il transporte les données en manière claire pour que SSH je transporte de manière chiffrée ok j'ai pas potes en même temps c'est un peu compliqué pas facile bon ok je l'authentifie et j'ai même un mot de passe bon vous arrivez ici voici un terminal de de linux je fais clear sur windows c'est cls pour nettoyer l'écran et sur linux c'est clear bon vous êtes sur un terminal d'un débiant ok il faut voir ce que je dis sur un terminal parce que là je suis en SSH donc du coup forcément j'ai cette affiche là mais terminale de linux c'est la même façon à partir du moment où vous êtes en SSH vous travaillez sur vous aurez compris ce que je vous dis à part là là par contre je vais agrandir l'écran vous auriez le R signifie l'utilisateur débiant vous avez débiant ça c'est le nom de la machine vous avez le tilde dites que on est dans R maintenant si on veut savoir où est ce que nous sommes sur un sur le terminal sur windows on n'a pas eu besoin de commande là ça s'affiche pas donc il suffit de faire la commande pwd ok il va vous dire que vous voyez que là actuellement nous sommes dans slash home slash R deuxième chose à faire c'est de se connecter étant que l'utilisateur route sur le système vous avez vu là c'est R pour cela il suffit de taper SU là il vous demande le mot de passe pour l'utilisateur route le mot de passe que vous lui aurait donné au moment de la création du sens c'est sûr moi c'était ça je vais aller donner je crois que je me suis gouré si ça conduit comme ça ça veut dire que non c'est échec d'authentification suite à un mauvais mot de passe donc du coup je fais un SU encore et cette fois ci c'est bon vous avez plus R vous avez root en base débiant toujours dans la machine slash home slash R donc vous êtes un utilisateur route sur le système donc on va voir que contient le répertoire de route en faisant ls windows c'était dire sur linux c'est ls donc c'est un classique c'est bureau, documents, images, modèles, musique, public, SKT1, SKT1, ça ce sont des fichiers qui sont créés que nous allons voir tout à l'heure bon supposons que nous voulons nous déplacer à SKT1 par exemple ok cela sont des répertoires je vais me déplacer à SKT1 si je fais cd c'est pareil cette commande là sur windows sur linux aussi c'est pareil SKT1 et là vous voyez que je suis dans le dossier SKT1 donc maintenant si je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans SKT1 je fais un ls j'ai quelque chose qui est dans SKT1 si je vais voir qu'est-ce qui contient ce dossier bosslife là qu'est-ce qu'il a comme contenu 4 plus loin je mets bosslife voilà et ça c'est le contenu que contient le fichier bosslife flowner artiste bosslife voici tout tout voici tataton vous opinez toutes choses en général lorsque vous créez des fichiers donc pour créer un dossier sur linux autre c'est pareil que sur windows c'est m mkdir ok mkdir et vous mettez le nom de dossier que vous voulez on va dire là on a SKT3 on va mettre SKT4 maintenant s vous avez vu qu'il n'y a pas SKT4 là voici tous les sous répertoires ok SKT4 vous faites entrer et maintenant si on fait cd hop je suis sorti du bosslife parce qu'on était dans le fichier bosslife mkdir on va mettre cette fois-ci SKT4 donc on va le créer qui va apparaître ici là je l'ai créé mais il est à l'intérieur de je vous montre ce que je l'ai créé tout à l'heure hop donc maintenant si je fais un ls ok la commande ls nous allons le détailler mais comme c'est le début donc voilà je vais pas aller trop 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 donc vous voyez que SKT4 est figuré ici donc là j'ai créé le dossier SKT4 vous voyez que tout à l'heure on s'est arrêté à SKT3 là où j'avais SKT4 ça c'est des dossiers qui ne sont pas par défaut par défaut voici ce qu'il y avait sur l'opertoire route ok donc de ces faits et ça c'est des choses rajoutées donc on essaie pour voir où est-ce que j'avais écrit SKT4 tout à l'heure je me déplace dans SKT1 parce que je me rappelle s'il n'a pas cédé SKT1 je suis dans SKT1 j'ai fait un ls gs4t4 que j'avais créé tout à l'heure on va s'arrêter là on va passer à pour HL parce que pour HL aussi c'est un peu voilà donc du coup on va s'orienter vers notre windows server donc on était là sur sur MS-DOS donc on va lancer pour HL donc vous voyez c'est pratiquement pareil puisque là vous avez le logo pour HL là vous avez le logo voilà donc vous qui lancez un administrateur c'est pour ça que vous avez cette interface là mais si vous le lancez comme ceci votre interface sera blue comme ceci qu'est-ce que je raconte comme ceci pour HL vous savez l'interface comme ça là c'est voilà ok donc on met CMD background ending voici là où est-ce que nous sommes cédé point ça c'est la racine anti-slash windows système 32 Windows PowerShell là nous sommes là si vous voulez voir en graphique donc vous cliquez sur n'importe quel dossier là vous cherchez cpc que j'avais déjà ici mais vous pouvez le trouver n'importe où là on est dans CD point ce qui fait référence au C qui est là là il déploie et on rentre là dedans et puis on va dans le dossier Windows qui est là et on va chercher le système 32 comme tout à l'heure on aurait pu le chercher si on veut on peut chercher ça ici si vous n'avez pas le temps de vous faites système voilà déjà vous faites système et vous la trouvez directement système 32 vous êtes là c'est pour aller un peu plus vite donc ok d'abord il faut que ça arrive jusqu'où donc je vous invite à partager les vidéos, liker, abonner si ça vous plaît bien sûr bon si ça aussi ça vous sert bon là on s'est arrêté au dossier maintenant on va voir bien sûr on va voir pour la création des fichiers et édité à ma finale j'aurais dû j'aurais dû chercher l'ancienne méthode parce que là là ça m'agace putain le dossier il est là devant c'est ce dossier là que je cherche et je crois qu'on va même bon allez on va gagner du temps on retourne ici vous allez voir que ça va beaucoup plus vite parce que vous aurez déjà compris ce que je veux vous dire sauf que là on est dans un fichier supplémentaire je vais vous montrer voilà là on est déjà arrivé parce que on est dans windows power shell donc il faut chercher les w là voilà on est ici ok on était enfin on est ici c'est là ce chemin là donc pour power shell les commandes windows ça va être pratiquement pareil mais sauf que voilà c'est 8e voilà tout ça là on va voir ça après on va pas les trouver donc c'est pareil cd vous faites deux points vous allez reculer d'un pas ou pas du tout voilà on a reculé d'un pas là on n'est plus dans un dossier pour hl on est dans système 32 si on veut alors moi je suis comme ça il ya d'autres façons mais vous à vous de le voir là je suis dans windows et là au final je suis dans cd points à la racine donc voir que contient ces deux points c'est très simple il se suffit de faire dire si vous vous rappelez bien et vous avez les contenus de ces deux points pour lorsque vous voyez ça le dossier là c'est les droits en fait le r ça veut dire la personne peut lire les autres là il n'y a pas de droits et voilà je vous expliquerai la notion des droits lorsqu'on va attaquer la gestion des utilisateurs bon là on est là dans ce répertoire nous avons windows nous avons user nous on va aller dans user pour aller plus vite c'est comme ceci oups excuse moi c'est cd user ah ouais non mais faut qu'oublier le cd si on fait dire c'est pareil sur les commandes windows sauf que tout à l'heure vous avez vu que dire ne fonctionne pas sur les terminales linux c'est ls là on est dans user si on fait un dire et vous avez tout ce qui contient users donc l'administrateur donc nous on va se déplacer d'un administrateur comme ceci on fait entrer et on peut lister ce qu'il ya dans l'administrateur en faisant un dire et puis on a desktop nous avez tous les documents classiques qu'on a déjà vu sur lmsdo c'est pareil donc on va se diriger verser on va se mettre dans le bureau top comme ceci fait rentrer on fait lister ce qu'il ya sur le bon faisant dire vous avez skt 1 skt 2 skt 3 donc les familles dessus que nous avons créé là plus le logiciel winkey pour les dons ok donc pour c'est si vous avez vu comment on se déplace sur le pot rachel ok je voilà on a vu pour pour rachel attention ce tutoriel c'est le début et toute une série donc attendez vous aux choses qui moquent à l'avenir et des informations parce que là c'est toute une petite partie par rapport au terminal de ces systèmes d'exploitation ça je vous le dis donc ça fait ça ça fait ça et on a dit qu'on allait se mettre en su et puis la chose que je voulais vous montrer en fait c'est à dire pour éditer un exemple nous allons faire en même cas dire tout au tout au et on va voir ce qu'il ya et laisse on a tout au maintenant on va se déplacer dans tout au cd tout au ensuite ce qu'on va faire on va créer un fichier pour linux et touch touch sur l'inux lorsque vous créez les fichiers vous n'avez pas besoin de mettre l'extension ok touch plus loin vous mettez le nom ce que vous souhaitez un fichier allez touch 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 dit titi j'allais voir que titi voilà n'a pas de voilà titi n'est pas un dossier c'est un fichier donc on peut pas l'ouvrir comme ça pour ouvrir titi ou effet l'aurait fallu faire 4 tit et hop qu'est ce que ça me dit 4 titi ça n'a pas fonctionné aussi où il aurait fallu aller cd des points on est à 100 si on fait 4 ici titi voilà qui dit aucun fichier ou dossier de ce type bon ok pas de problème donc mon titi est là donc pour ça je me déplacer dans tout au cd que taux si je fais en ls dans tout au voir que ça me dit ça me dit qu'il ya titi on pourrait me dit qu'il n'y a pas voilà maintenant c'est pas grave moi ce que je veux si je veux éditer du texte dans titi titi a vu qu'il n'y a pas de contenu c'est pour ça que ça me fait tout ça du travail donc pour ça avec la commande nano nano c'est un éditeur de texte par défaut vous mettez titi s'il ya titi par ici voilà on est dans le fichier titi maintenant si on veut mettre tata comme contenu ok tata underscore ouais on fait le compliqué un des scores tout au tout au plus encore un des scores titi pas grave même si voilà sauf que ça c'est un fichier il nous est du temps un fichier nous mettons du contenu dans un fichier salut moi ça va bien une fois vous avez fini vous faites en contrôle x ici pour cet éditeur du texte vous avez vim vous avez pas mal d'autres choses donc vous faites ou pour oui vous faites entrer à partir du moment si je fais un 4 titi cette fois ci il va me dire que titi a ce que je viens de mettre tata toto titi salut comment vous allez ok alors nous allons faire le même opération que nous venons faire sur les terminales de linux sur l'échelle de ssh sur le noyau windows bon là vous verrez que les commandes sont un petit peu différent un tout petit peu mais pas grand pas grand il n'y a pas trop différence comme j'ai dit au départ si vous savez manier au moins un de ses trois terminales les autres n'y vont pas avoir de soucis par contre faut savoir que nous allons le faire par pour échelle en des points au début pour aller faire la même chose ici sous ms 12 après là on est dans le dossier de pouvoir chez nous si je fais un dire pouvoir là mais tout ça des fichiers qui contiennent de ces projets moi je veux pas travailler dans le dossier pour chède dans ce cas je fais un cd des points pour s'en faire de la hausse ainsi c'est pas ça c'est il suis à la racine donc je peux faire un 10 pour la racine donc je veux me déplacer dans le user cd user user cd users comme ceci puis si je fais un dire ici pour voir et j'ai administrateur je vais me déplacer dans administrateur cd à deux administrateurs ok et aussi je peux me déplacer directement dans le desktop du administrateur je sais que si je fais un dire je veux voir le dossier desktop du de l'administrateur maintenant si je fais un dire avant cela donc nous devons télécharger en premier lieu la version du power shell à jour pendant qu'on est plus de lui pendant qu'on est dans le dossier dans le desktop on peut faire qu'est host pour voir la version de du prochain que vous avez là actuellement vous avez cette version là là 5.1 quelque chose le jour d'aujourd'hui pour shell est à la version 7.1.0 donc faudra préalablement installer la nouvelle version de power shell a de manière que toutes les commandes puissent bien fonctionner correctement ce que je rappelle que c'est un outil qui se met à jour sans cesse c'est un outil qui conduit coup qu'on développe des nouvelles fonctionnalités des nouvelles commandes sans cesse donc pour télécharger la version de power shell à jour la version 7 power shell il suffit de taper cette ligne des commandes là i e x ok c'est un espace vous ouvrez les guillemets et tout de suite après vous mettez cette caractère là et vous faites un espace celle là et après celui ça vous faites un espace vous mettez le dollar vous ouvrez les guillemets tout de suite après le dollar vous tapez irm et vous faites un espace vous mettez vous mettez ce site là c'est le site où vous allez télécharger la version power shell 7.1.0 donc c'est http s des points et wd slash slash et vous mettez ak voici le nom de site ak voici le nom de wd slash et install ok tirez power shell point ps 1 point ps 1 ce n'est pas encore fini vous devez fermer les guillemets et un espace vous mettez cette caractère dans l'autre sens et puis un espace vous mettez use msi et vous fermer les guillemets qui est comme ceci hop et vous lancez la ligne du commande donc vous attendez un peu qu'est ce qui n'est qu'est ce qui n'a pas fonctionné alors là 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 impossible de trouver les paramètres correspondants au pouvoir que pourquoi ça fait ça encore une erreur dans la commande on va voir pourquoi ça fait ça pourquoi parce que normalement ça devrait bien fonctionner htps du point à 4 ms l'achat installe qui est ou celle point psan qui m'a fait mais et use alors les problèmes et les problèmes étaient dans la commande ok je vais vous montrer où c'est le problème il manque quelque chose ici là msi c'est pas le oui mais si vraiment ça devrait bien fonctionner vous voyez voilà voici la ligne des commandes à entrer pour pouvoir télécharger la nouvelle version de power shell donc vous allez voir à la fin les setups va se lancer il n'y aura qu'à faire des petites clics tac 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 pour ça puisse s'installer donc vous attendez jusqu'à ce que le setup se présente sont là on peut pas utiliser le michel ce qui a déjà une commande en cours donc voilà là lorsque vous voyez ça vous suffit de lire commentaire about to download package from github power shell release download version 7.1.0 ça c'est la nouvelle version donc ce n'est pas fini il faut patienter toujours si vous avez une bonne connexion internet ça devrait pas durer longtemps donc 1 2 1 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez le setup de PowerShell qui s'est lancé. PowerShell 7-X64, ça c'est le processeur de la machine qui l'a trouvé. Donc là vous faites next, c'est l'emplacement où il va l'installer. Next, par contre vous devez au moins accrocher ces trois cases là que je coche. Ça c'est pour mettre le PowerShell dans le... parce que vous allez le recharger. Parce qu'il y a une commande à taper tout à l'heure pour que ça apparaît directement la nouvelle version. Si vous voulez, vous pouvez cocher sur là, vous pouvez tout cocher. Mais moi je coche ces quatre là. Je fais next. J'ai fait install. Donc là j'attends que l'installation finie. C'est rien de plus simple, c'est pas compliqué. Puisque vous savez, les commandes pour créer un fichier avec PowerShell, elles sont différentes de celui de MS2. Ce sont des commandes qui sont récentes, comme tel cas dire, celles que nous allons utiliser tout à l'heure. Mais la commande vraiment pour mettre... Ça... Ça va être différent. Et... C'est fini. Vous faites finish. Donc vous pouvez... Netoiler l'écran. CLS. Puis même fermer ça en faisant exit. Puis on va chercher la nouvelle version de PowerShell. En tapant dans la barre de recherche d'Explorer là. PWD et SH. J'allais dire PWD. Point. Normalement, en toute logique, vous avez cette version là qui apparaîtra. Donc, One est un administrateur. Si vous voulez les pingler comme l'autre, là on va le faire rapidement. Donc, on est là. On va y avoir aussi vers Bureau. OK. Clique le doigt là-dessus. Propriétés. Avancé. Exécuter qu'administrateur. Vous voyez que c'est beaucoup plus vite avec... Parce que je... Voilà. Je fais appliquer. OK. Là, je peux le pingler ici, là. La nouvelle version, vous avez vu que le logo a changé. Ça, c'est bleu là. Et ça, c'est une sorte de... Je rapproche du nom. Je rapproche de l'MS12. Donc, on va supprimer ça. On n'en a plus besoin. Et on lance la nouvelle version de PowerShell. Donc, vous voyez déjà que PowerShell 7.1.0 s'affiche. En même temps, si vous voulez savoir plus sur Roach, c'est... Get-host. Comme ceci. Vous avez la version... La version 7 du PowerShell qui est installée. Précisément la version 7.1. Lime console host et puis version... OK. C'est parti. Donc, nous, on va sortir de ce fichier-là. Vous pouvez faire directement ces deux points. C'est comme on a marché ici. Elle ne marche pas ici. Donc, du coup, c'est cédé. Et anti-slash. Cédé anti-slash. Vous êtes directement à la racine. C-L-S. Dans la racine. On peut voir qu'il contient la racine. C'est une chose qu'on a déjà fait tout à l'heure. Donc, vous dirigez vers... Lui, ce que vous voulez. Users. Pour nous, c'est ça. Et si on fait dire... Normalement, dans Users, tu dois voir l'administrateur. Soit je fais directement cédé. Administrateur. Comme ceci. Ou sinon, je fais un di. Ensuite, je me déblage. Moi, je sais qu'il est là. Donc, je ne fais pas besoin de faire un di. Donc, aussi, je peux aller dans CD Desktop. Donc, si vous avez un peu de mal, listez à chaque fois pour voir l'écriture du... Du dossier du répertoire. Ce n'est pas un mal en soi. Donc, c'est des Dextops. Il suffit d'un Dextops. Si je fais un di pour voir que contient le Dextops. Il y a ces dossiers-là. Ces trois dossiers-là. Plus le logiciel... WinProducter.exe.exe. Donc, du coup, nous, on va utiliser la commande mkdir pour créer un nouveau dossier. Plus loin, je mets le dossier. Donc, ça va être smart-tech 2.0. Il est créé. Il est créé maintenant. A l'écrit pour le valider. C'est pas censé, c'est entré. Et maintenant, dans Dextops, si je fais un di, vous verrez que le dossier que nous voulons créer là, il s'est rajouté. Alors, nous allons créer un fichier et lui rajouter du contenu. Dans notre cas, nous allons créer un fichier texte. Donc, l'extension, forcément, ça va être du TXT. Si c'est un fichier en .doc, c'est par exemple pour fichier Word. Dans ce cas, il va falloir juste changer l'extension du fichier. Au lieu que ce soit TXT, vous mettez dans ce cas-là, .doc. Donc, là, on est dans le dossier smart-tech 2.0. Donc, on va dire, pour créer ce nouveau fichier, dans le dossier smart-tech 2.0, si vous regardez, vous verrez que dans le dossier smart-tech 2.0, qui est celui-là, il n'y a pas d'autres fichiers. Même celui-là, il est vide. Donc, nous allons créer un autre fichier et lui rajouter du texte. OK? Donc, pour ce faire, on se rend sur notre terminal, sur notre shell, et on fait new items. Si vous voulez voir les aides concernant cette commande, ici, vous tapez new get help-help. Puis, tout le monde, vous mettez la commande. New-itel. Vous avez toutes les... C'est dans la commande, en fait. Voici la syntaxe de la commande. Hop. Et voici les autres... Arguments que vous pourriez donner avec cette commande. Donc, pour nous, c'est bon. On a vu ça. Maintenant, nous allons créer un fichier et lui rajouter du contenu. Pour ce faire, c'est new item. Tirez item. Plus loin. On fait un espace. On met tirer patte. P-A-T-H. Espace. Là, il faut mettre l'emplacement du... du dossier. Vous pouvez retaper tout cela à la main. Si vous voulez. Par exemple, je vais le faire avec vous. Pour le filer, vous faites un espace. Vous mettez c'est du point. Comme ceci. C'est du point. anti-slash user anti-slash administrateur anti-slash desktop puisque c'est sur le bureau que je vais rajouter ça. desktop ok. Comme ceci. Et un anti-slash le dossier que je vais... Dans quel dossier que je vais créer ce... ce fichier ? C'est dans le dossier smr-rtek tiret 2.0 ok. Maintenant, ce qu'on va... on va nous dire item type quel type de... de fichier item type quel type de création pe plus loin vous mettez c'est un fichier file ça aurait été un dossier à la place des files il aurait fallu mentionner directory comme ceci pour dire c'est un dossier que nous allons créer ça c'est une façon pour créer un dossier aussi donc moi je vais laisser sur file puisque on a déjà créé des dossiers avec la commande mkati et une fois que c'est fini vous faites un tirer vous mettez name ou name ok le nom du fichier enfin l'espace on va mettre skt set point t x t donc c'est un fichier texte entre temps on fait un espace pour dire qu'on va mettre une valeur dans ces fichiers donc on met tirer value ok je prends un apostrophe qu'est-ce que je veux mettre je veux mettre salut je vais mettre la valeur que vous souhaitez salut comment vous allez hop moi ça va super bien je mets le je ferme avec la caractère que j'ai ouvert donc du coup l'apostrophe ok une fois que c'est fini vous faites un après si la commande ne passe pas comme dans mon cas là vu que la commande est assez bon parce que c'est écrit qu'il faut prendre le temps vous cherchez l'erreur l'erreur qui lui est ce qu'à t7 ok c'est le top item type donc voilà l'erreur il est là il manque un tiré ici ok ok tirer item type vous recherchez s'il n'y a pas toutes erreurs parce qu'il y a vu que les commandes comme ça c'est un peu complexe et vous faites l'entrée lorsque vous faites l'entrée vous voyez que vous voyez que dans le dossier smarttech 2.0 si je fais indire maintenant vous aurez hormis le fichier SKT qu'il y avait on a SKT 7 qui lui a du contenu ok si on va voir ça en physique on va dans le dossier SKT et smart smarttech 2.0 et vous avez le fichier SKT 7 que nous avions créé avec la valeur salut comment vous allez d'accord voilà c'est comme ça pour créer un fichier avec PowerShell avec la commande new item vous avez la commande remove item remove item c'est pour supprimer en fait pour move item c'est pour déplacer un fichier admettons que je vais lire ce contenu SKT 7 ici pour cela il aurait fallu faire get content à la place ici il y a beaucoup de choses qu'on va à la place de new item vous mettez vous enlevez tout cela la commande get comme ceci puis le chemin du fichier c'est pareil donc nous par contre on va juste enlever tout cela puisque le dossier est déjà créé ok puisque le dossier est déjà créé donc par contre nous devons mettre nous devons mettre un anti-slash ici et on enlève tout cela ça c'est du bricolage mais une fois que vous aurez compris le principe ça ira tout à fait get contents cd. user administrator desktop smarttech 2.0 voilà bon Lui, la commande n'a pas passé, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas avoir d'espace ici. Oui, c'est bon. Je me suis assidué, je pense, il reste une affaire. Pour l'instant, il y a personne qui m'étonne. Alors, nous allons faire ceci sur du MS2, sur le CMD, pour que je puisse mettre fin au tutoriel. Parce que ça commence à durer un peu longtemps. Ce n'est pas un problème en soi, mais dans le CMD, on lance notre terminal CMD. Donc là, on est dans le cd.antislashwindows.antislashsystem32. Donc nous, on va dans la racine, faisons cd.antislash. Ok, on y est. Si je fais dire, je sais que je vais avoir un dossier users. Donc je vais me déplacer dans ce dossier users. Puis, si je fais dire, je sais que je vais avoir un dossier administrateur. Donc je vais directement dans le dossier administrateur. Administrateur. Comme ceci. Et je sais que dans le dossier administrateur, il y a un répertoire desktop pour le bureau de l'administrateur. Là, je suis dans le desktop. Pour créer un dossier sur le bureau avec CMD, c'est très simple. C'est la commande mkdir, ce que nous avions déjà vu. Donc moi, je vais créer un nouveau dossier. Mkdir. Et puis plus loin, je mets le nom du dossier. Ma-cryole-tech. Comme ceci. D'accord. Ça, c'est le nom du dossier. Tac. Maintenant, si je me déplace, vous voyez, qui vient d'apparaître. Si je me déplace dans CD, puis je vais aller un peu plus vite là. Et hop. Là, de toute façon, je mets un espace ici. Sinon, la commande ne va pas être correcte. Donc du coup, si je fais un dire dans ce dossier là, vous verrez qu'il n'y a pas de contenu. Donc nous allons créer un fichier vide. La commande qui permet de créer un fichier vide dans le CMD, c'est type nul. Ok. Donc ceci voudra dire que nous allons créer un fichier. Ok. En l'occurrence, nous allons créer un fichier texte. Donc la commande, c'est type. Et plus loin, vous mettez nul. Ok. Et là, vous mettez le nom du fichier. Donc nous, ça va être skt, skt, skt.xt. Il faut mettre l'extension du fichier. Donc là, on voit que c'est un fichier texte. Si c'est un fichier HTML. Voilà. Autorité.html. Donc vous pouvez entrer. Et ça nous dit que ça n'a pas trouvé la syntaxe. Ok. Mais, je sais pourquoi. Parce qu'il faut que je mets un espace ici. Et je mets en scène supérieure ici. Ok. Ok. Donc là, si je regarde dans le fichier. skt, je suis censé trouver le dossier skt. Donc, maintenant, pour mettre du contenu. Par exemple, la commande qui permet de mettre du contenu dans ce fichier texte qu'il nous a créé. Si on regarde le fichier, le fichier est complètement vide. Donc, si je le mets là. Et puis, je ferme ça. D'accord. Je fais la commande. Ecou. Ecou. D'accord. Et je fais un espace. Là, je mets mon texte que je vais mettre. C'est-à-dire que le texte, ça cap fait là. Ca. 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 la vie fin en toute réalité avec l'interface graphique il aurait fallu faire clic droit nouveau fichier nommer le fichier un exemple et puis mettre du texte à l'intérieur et enregistrer et donc vous êtes le temps qu'on a gagné avec une ligne des commandes donc sur ce je mets fin à ce tutoriel donc les autres commandes viendront les autres tutoriels parce qu'il y a les commandes pour déplacer ce fichier le copier les couper enfin le renommer tout cela ça ça va être le sujet de nos tutoriels sur les trois chaînes ok donc merci d'avoir regardé ce tutoriel donc si vous n'êtes pas encore abonné au niveau puis liker partager la vidéo pour plus de deux contenus ok bon ciao